Allo, 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 bonjour tout le monde, bonjour à toi, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super belle semaine, une super belle fin de semaine, donc c'est ça, bienvenue dans cette séance d'analyse et de live training, on peut aussi l'appliquer comme ça, donc c'est ça, je tenais juste à faire un petit update depuis hier, ce qui s'est passé, donc je pense que c'est la quatrième séance que je fais avec vous, donc j'espère que vous avez pu apprendre justement de tout ce qu'on vous a montré jusqu'à maintenant, de tout ce que nous avions partagé avec vous jusqu'à maintenant, donc en tout cas nous, pour nous, c'est un privilège d'avoir l'occasion de vous montrer cette autre facette, donc je suis debout aujourd'hui depuis 4h du matin, là je suis déjà au bureau, donc il est 6h05, donc c'est pas pour les temps, c'est pas pour ce qu'on fait, tout ce qu'on fait en ce moment, que ça veut dire qu'il n'y a pas du gros travail en arrière, donc c'est juste pour vous montrer le travail qu'il peut y en avoir, donc hier soir, j'étais supposé justement faire la séance, c'est justement montrer les traits qui étaient pris hier soir, parce que j'ai commencé le training hier soir, mais en fait, j'étais trop fatigué sincèrement, j'étais vraiment fatigué après une grosse journée, et puis il y a quelques prévues qui étaient arrivées en fin de journée, qui fallait gérer, etc., mais en gros, sinon à part ça, comme vous le saviez dans la précédente vidéo, on a pris la journée hier avec 7%, et aujourd'hui, c'était pas facile aujourd'hui, parce que si nous prenons les statistiques, je vais prendre juste un petit peu l'historique, c'est ça, donc vous voyez ici, on a eu justement quelques séries de pertes sur gold, mais avant ça même, je pense qu'on a eu des stop loss, je pense à ceux-là ici, donc j'ai eu des stop loss, et après ça y est, j'ai fait des gains, et après ça, je suis re-rentré, et quand je suis re-rentré, après, je vais vous montrer, donc pour une vue technique, en fait, les raisons qui m'ont poussé, ah, je viens de manquer ça, mais en fait, ce que je vais dire, c'est que, ici, j'étais rentré en achat à l'ouverture du marché, quelque part ici, donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le prix est venu, il a tapé mon stop loss, mon stop loss, il était quelque part autour de, je pense 30 ou 34, donc je suis rentré ici, mon stop loss là, donc le marché m'a liquidé, il m'a sorti de ma position, donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai pu le reprendre ici, parce que, au moment où moi, j'ai vu, étant donné que je vous avais dit que je n'étais pas devant les écrins et que j'avais un imprévu à gérer, mais, du moment où j'avais vu le prix, j'ai acheté directement ici, pourquoi, ici, sur une base, de niveau 8 lit, mon lit, etc., etc., c'était quand même purement technique, la raison pour laquelle j'ai acheté, donc j'ai acheté ici, j'ai mis à peu près un 50 plus de stop loss, donc toute cette zone-là était comme ma zone d'invalidation, donc, je pense que j'ai acheté autour d'ici, en fait, quand j'ai vu le prix, autour de 25, et puis j'ai mis le stop loss à 20, donc, c'est ça, donc j'ai acheté autour de là, mais ce qui s'est passé, c'est que le prix est parti dans mon sens, ok, le prix est parti dans mon sens, il est monté, bien sûr, mais je n'ai pas vu cette mèche-là, quand elle l'a fait, je n'étais pas encore devant mon écran, donc, raison pour laquelle, on dit, quand vous tradez, il serait très, très important de rester concentré pendant votre session de trading ou pendant votre séance de trading, soit vous manquez des opportunités ou vous manquez des gestions que vous êtes supposés faire pendant que vous tradez, donc c'est très, très complexe. Donc, au reçu, ou au réalité, devant mes écrans, avec les positions que j'avais prises ici, j'aurais pu sortir ici avec un gros profit, un gros pourcentage, mais quand je suis revenu, le marché était déjà là, donc cela ne m'a pas empêché à encaisser des profits pour pouvoir réduire ma perte, donc j'ai fini avec 6% au lieu de finir avec moins, et je pense que c'était moins, moins 3% ou moins 4% à peu près. Donc, c'est ce que j'explique par lui, après maintenant, par la suite, du moment où j'ai clôturé ces positions ici, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu reprendre après la correction, c'est-à-dire, je pense que c'était sur le 30 minutes, donc si on regarde le 30 minutes, on avait ceci, donc je voyais ça comme étant une correction, donc je suis rentré ici, j'ai mis des stop loss comme quelque part ici, donc je suis venu les chercher, mais, ça n'a pas été si grave que ça, donc, après, j'avais des bails limites dans la zone de 28, que j'ai dû reprendre après, je pense que c'est les positions qui tournaient en ce moment, vous voyez, autour de 29 à peu près, donc j'ai mis un bail limit ici, sur base de la correction, comme je vous ai dit ici, et avec un stop loss en dessous du précédent point bas, donc je me suis dit, si jamais il revient là, au pire, j'ai un stop loss, et puis je reprenais la position, donc vous voyez, le risque que j'étais prêt à prendre, mais dites-vous que, aussi dans ma stratégie ou dans la façon qu'on utilise, dans la méthode qu'on utilise en ce moment, c'est une méthode qui a été très agressive, je ne vais pas vous mentir, mais, en gros, grâce à la gestion, pour ceux qui ont écouté les précédentes vidéos, vous voyez, je mets beaucoup l'accent sur la gestion, la gestion justement, c'est votre capacité de couper des pertes, d'encaisser des gains, de savoir quand rentrer, de savoir quand sortir, et etc., de quand accumuler plusieurs positions, c'est la méthode, je dirais, un peu comme en dos, mais avec plus de gestion, en fait, donc la méthode commando, c'est une méthode que nous utilisons à l'intérieur de l'équipe WTE, donc c'est une méthode un peu agressive pour faire du profit et puis après, arrêter à un moment donné et puis, reprendre à zéro. Donc, c'est ça, donc c'est ça qui s'est passé avec Gold, mais sinon, dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, nous avons quand même su performer jusqu'à maintenant, donc nous nous retrouvons avec un 48%, avec ces pourcents de faits d'aujourd'hui, sans compter les trades de Gold qui roule en ce moment, donc nous espérons justement dans les prochaines heures pouvoir les clôturer, bien sûr, en profit, parce que là, il est en train de retracer, mais sinon, à part ça, je vais garder DBP DBY en achat, je pense, je vais rentrer mon achat maintenant, je ne suis pas trop, je n'aime pas trop la clôture qu'il vient de faire ici, peut-être, on va voir comment il va réagir sur ce niveau, donc du moment, il va réagir sur ce niveau, je pense, on pourrait tenter un achat, mais avec un petit stop-lot, vous voyez, ça, c'est le genre de trade que je prendrais, je mettrais un achat et puis du moment, le prix va clôturer en dessous de ce niveau, je vais sortir de la position, donc là, je vais prendre l'achat, DBP DBY, achat, et puis je vais mettre à peu près, genre, 58 de stop-loss, et puis, en gros, on va voir ce que ça va donner, lui, j'achète vraiment à cause de ce niveau-là, ici, technique, c'est quand même un très bon niveau, donc c'est le niveau que je surveille, donc je pense que ça pourrait être très intéressant dans les procedures, donc je vais voir s'il l'a envoyé sur la plateforme, ouais, idée de trade, ouais, c'est ça, donc il l'a envoyé sur la plateforme, donc c'est bon, donc comme je vous ai dit la dernière fois, c'est que les trade pro francs sont automatiquement envoyés sur la plateforme, du moment, le robot est actif, des fois, le robot, il n'est pas actif, donc ça prend, des fois, on le désactive parce que du moment où vous prenez une quantité très élevée de trade, vous n'avez pas envie que les gens reçoivent des milliers de notifications justement sur le coup, d'une façon instantanée, donc lui, s'il descend un petit peu, peut-être je vais rajouter une autre position, c'est-à-dire qu'il n'est pas ici, donc s'il descend quelque part ici, je vais mettre la zone pour qu'il y ait une idée, donc je vais prendre une autre position, là, vous voyez combien qu'on risque à peu près, on risque à peu près moins de 3%, donc c'est ça, donc on va surveiller ça et voir un peu ce que ça va donner, mais personnellement, c'est ce que j'ai regardé pour aujourd'hui, sinon à part ça, le marché, du suré US 30, un peu plus bas, donc j'ai un niveau, je pense plus bas, ici, peut-être pour chercher un achat, mais sinon à part ça, c'est tout, donc c'est tout, donc j'espère que cette séance vous a un peu aidé ou vous a montré un peu ce qu'on fait, et en tout cas, le but, c'est vraiment de vous tenir update par rapport à l'évolution de ce nouveau casel, donc on sait que ça ne va pas durer éternellement, d'accent sur, on ne va pas faire des vidéos éternellement, mais c'est fait dû aux intérêts, qui ont posé intérêt de la première partie qu'on avait faite, donc les questions et les suggestions qui étaient revenus plus souvent par rapport à ce qu'on faisait, donc là, on le refait d'une autre façon, donc espérons que ceci réponde à vos attentes, donc toutefois, si vous avez d'autres suggestions ou vous aimeriez poser d'autres questions ou vous aimeriez en savoir plus sur ce que nous faisons, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme ou à nous contacter à travers nos différents moyens de communication, donc c'est ça, donc sur ce, on se reprend très bientôt pour peut-être un petit update de l'évolution de la situation, donc c'est ça, sur ce, on se reprend très très bientôt, à tout à l'heure. Allo, 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 bonjour tout le monde, bonjour à tous, encore une fois de plus, donc bienvenue dans la suite justement, donc ce que je vais faire, je vais juste nous tirer la journée pour vous montrer un peu ce qui s'est passé et faire un petit résumé justement de ce qu'on a fait, donc vous saviez, ce matin, j'avais la position sur le GBP, du PY en achat, qui est venu quand même chercher mon stop loss assez rapidement, donc en fait, il n'a pas cherché en tant que tel le stop loss, mais j'ai dû couper des pertes, justement, avec cette descente là, comme vous le savez, et comme vous pouvez le savoir, donc j'avais dit, du moment, il allait redescendre sur ce niveau, j'allais prendre les positions, mais du moment, il a clôturé ici, j'ai amené à clôturer les positions que j'avais là, j'avais prise plutôt en haut, et puis le reprendre plus bas, donc là, ça m'a poussé à reprendre, donc j'ai pris en haut ici, avec un stop loss en dessous là, donc là, j'ai le trade qui roule, comme vous allez pouvoir le constater, j'ai ces deux trades là qui roule, j'ai gold et puis GBP DIPY, donc dans cette zone là, et c'est ça, donc en gros, sinon à part ça, ça a bien été, la session, c'était un peu difficile, quand même comme session, surtout gold, ça a été un peu difficile à gérer, dans le sens où on est amené à couper beaucoup de pertes, si on fait un résumé ici, vous allez voir que les positions perdantes, c'est resté dans le même rang, mais sinon, c'est des pertes qui ont fait un peu mal, c'est ça, donc j'ai beaucoup plus acheté, vous voyez pourquoi, parce que j'ai quasiment pris 0 position de vente, c'est étonnant, mais j'ai beaucoup acheté, j'ai dû au niveau du prix justement, de l'or, quand on regarde, donc il y a un niveau quand même très très bas, donc moi je ne m'amuserais pas à vendre, quand c'est bas, je cherche beaucoup plus à acheter, donc ça c'est ce qui se passe, mais sinon à part ça, vous voyez, si on regarde justement l'historique, vous voyez, j'ai dû faire d'essayer une session de scalping, donc ça fait de telle sorte, qu'on va finir quand même la journée en positif, elle a commencé en perte, avec à peu près 3%, moins 3%, et là on va finir à plus 11,2%, donc ce qui veut dire à peu près 15%, entre 20h canadiennes à 10h canadiennes, encore une fois de plus, je vais préciser, c'est une façon de faire, quand même très agressive, mais c'est ça, donc nous sommes fiers en tout cas, de montrer justement ce que nous faisons, comment nous le faisons en tant que tel, et j'espère que ceci éclaircira un peu, votre vision un peu du trading, du travail qui pourrait y, que le travail et la concentration que ça prend, donc toutefois, encore une fois de plus, donc on va juste clôturer la journée ici, je pense même lors, j'hésite vraiment de prendre profit, je pense que je vais faire sur l'or, je vais prendre, parce qu'il n'a pas encore, je vais le laisser un peu de chance, je vais le laisser un peu de chance, que soit si il peut être run, il va le break run, on a déjà fait un bon pourcentage, et puis je vais le laisser rouler un peu pour voir, donc je voulais aussi vous parler un peu des raisons fondamentales, qui font que patronnellement, j'achète l'or, surtout, surtout que je continue d'acheter le DBP, c'est que si on prend le DPI, il continue de se déprécier, la valeur de la monnaie continue de se déprécier, dû à l'écart de rendement, entre la politique monétaire japonaise, et la politique monétaire US, donc ça fait qu'il y a plus d'attrayance, vers le USD, comme vous allez probablement plus le constater, je pense que ça, c'est la plus petite baisse qu'on a eu depuis, depuis je ne sais pas combien de temps, là il commence à corriger légèrement, donc je pense qu'on va commencer à chercher des opportunités, d'achat sur les cartes telles que DBPUSD, on va voir d'ici la fin de la session, mais je pense que ça pourrait être intéressant, mais c'est ça, donc en gros, c'est les raisons pour lesquelles, justement, que je suis beaucoup plus acheteur sur DBP DPI, et je vais le rester, donc je pense que ça pourrait donner quelque chose de très intéressant, quelque chose de très intéressant dans les prochaines heures, donc toutefois, pour la position de l'or, je pense qu'il va corriger, donc pour une vue fondamentale, les données de l'inflation, on les attend à demain, et le marché s'attend à ce qu'ils soient, je pense, laissez-moi, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, mais on va juste aller chercher le calendrier, et je pense, CIPIA, 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 je pense que c'est après demain, jeudi, ok, ok, c'est lui, oh, non, ça c'est le PIPI, ça c'est l'indice de production, donc il est attendu à la baisse, c'est quand même un bon signe de ralentissement de l'inflation, mais si on prend, les données de l'inflation sont pour quand, des Etats-Unis, on a la conscience des consommateurs qui va ralentir, donc je pense qu'on est en train de voir vraiment des signaux, du ralentissement de la croissance, ok, alors ce n'est pas cette semaine, mais les données de l'inflation sont attendues, c'est quand, c'est demain, aujourd'hui, merfédié, ok, bah c'est demain, voilà ici, c'est dans septembre, ok, ok, vous voyez, il est attendu à 9%, donc on va passer de 8.6 à 9%, ça c'est très gros, donc ça c'est les raisons qui font que, j'insiste un peu encore sur l'achat sur gold, mais toutefois, si jamais le break-even, on va attendre la prochaine session, certaines confirmations, certaines nouvelles confirmations pour prendre la position, donc ça fait un peu le tour, donc j'espère que ceci, a pu vous aider un peu, à éclaircir un peu notre perception du marché, ce qu'on surveille, etc, donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, si jamais il y en a un, ou à rejoindre la communauté WTE, pour pouvoir partager et agrandir tout ça, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une excellente soirée, une excellente matinée, donc on se reprend très très bientôt, à la prochaine.